Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Android Games.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à une comparaison entre Windows Phone 8.1 d'un côté et Android 4.4 de l'autre Alors pourquoi ces deux mobiles ? Et bien tout d'abord parce que je les ai tous les deux en test Donc j'ai l'occasion de pouvoir faire cette vidéo Et deuxièmement, en plus de ça, j'ai la chance d'avoir deux appareils qui ont un hardware très similaire Alors tout d'abord on va présenter le Yez, je suis en train de le tester actuellement Donc le Yez, c'est le Yez Billy 4.7 Billy c'est la gamme justement Windows Phone chez Yez et 4.7 parce qu'il fait 4.7 pouces En hardware, il a un écran HD 1280 x 720 avec un écran IPS tout ça Et donc en matériel, en processeur, il a un Snapdragon 200 Quad Core Cortex A7 avec un Adreno 302 Là où va être l'intérêt, c'est que le Honor Reli a quasiment la même chose Puisqu'il a un écran 5 pouces HD, donc 1280 x 720 aussi Et en processeur, il a un MT6582, un processeur 1.3 Go, ce qui compte 1.2 sur le Yez Quad Core Cortex A7, donc même architecture en plus de ça Et un Mali 400 MP2 qui a à peu près la même puissance normalement Donc ça c'est pour le côté graphique Ils ont aussi tous les deux 1 Go de RAM 16 Go de mémoire interne ici et 8 de l'autre Tous les deux Dual SIM, H+, carte SD, donc des classiques du genre Alors pourquoi cette comparaison ? Et bien je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y avait vraiment deux philosophies différentes Et que ce serait intéressant justement de montrer ça Quelle est la différence entre Android 4.4 et de l'autre Windows Phone 8.1 Donc on va commencer tout de suite Alors on va mettre les deux appareils cotés Et on va comparer sur chaque application à peu près quelles sont les différences On peut voir sur Windows Phone que nous aurons juste un écran de déverrouillage Après si nous avons des petites notifications pour les déverrouiller dessus Sinon sur Android nous aurons 4 choses différentes qui pourront s'afficher On passe maintenant au Store Alors le Store c'est vraiment quelque chose d'essentiel Maintenant sur un smartphone on peut avoir énormément d'applications Il faut savoir qu'il y en a plus d'un milliard sur iOS et Android Bon là on est sur Android Mais sur Windows Store c'est beaucoup plus reculé pour l'instant Ils essaient de rattraper leur retard Ils sont à 3300 000 laps je crois Mais il manque quand même encore beaucoup d'applications Et c'est ce qui a été assez handicapant d'ailleurs pendant mon test du IES C'est par exemple des applications de jeux par exemple Comme Clash of Clown qu'on peut voir ici Ils n'y sont pas en fait Il y a beaucoup de développeurs qui sont inexistants sur Windows Phone Heureusement nous avons quand même King Malgré le côté très pay to win de leur jeu Et Gameloft qui rattrape et met un maximum de jeux possibles sur Windows Phone Mais il y a encore un gros effort à faire dessus Maintenant on va passer aux appels Alors c'est quelque chose d'un peu différent Donc là il n'y a pas de sim sur le IES Je l'avais enlevé Mais on va pouvoir voir que donc On arrive direct d'un côté au truc d'appel Et de l'autre on voit direct les appels qui ont été passés par exemple Donc c'est assez différent Encore on a quelque chose de plus simple à utiliser Au niveau des conversations Alors là on va voir quelque chose d'un peu particulier sur Windows Phone Puisque les conversations sont découpées Mais je n'ai pas trop compris en fait le mélange Au niveau des mails Alors avec Gamel ce qui est bien C'est qu'on a un découpage Nous qui l'utilisons beaucoup YouTube etc Donc les réseaux sociaux sont mis à part par rapport aux mails principaux Sur le mail de Windows Nous avons quelque chose d'un peu différent Puisqu'en gros c'est tout est mélangé Il n'y a aucune distinction Par contre comme on peut le voir Donc j'ai appuyé sur un lien Le lien a ouvert directement sur YouTube Si ça aurait été un lien Twitter directement sur Twitter Et sur Windows Il n'y a pas cette passerelle En fait on peut choisir l'application avec laquelle on veut ouvrir le lien Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué Ce truc là Puisque ça envoie directement sur YouTube Et donc il faut se connecter à ce compte là Alors qu'on a déjà l'application d'installer Au niveau de Messenger Alors là on a quelque chose d'assez Même très très différent Puisque avec Android Qui est quand même beaucoup plus souple On a quelque chose qui est assez bizarre Puisque d'un côté Nous avons La possibilité En fait de D'avoir une petite pastille sur le côté Qui nous permet d'ouvrir les conversations un peu quand on veut Malheureusement Sur Windows Et sur iOS Nous n'avons pas ça Ce qui fait que pendant ce temps là On peut faire plusieurs choses Donc j'ai ouvert Skype en même temps Et pendant ce temps là Je peux continuer ma discussion Ouvrir d'autres discussions En appuyant sur la pastille Messenger Ouvrir la discussion qui est déjà ouverte Et c'est quelque chose qui est super super utile Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué Maintenant on regarde un petit peu au niveau du tir en application Alors c'est radicalement différent Puisque sur Android ça va être aussi par page Alors que sur Windows Phone Ça va être par ordre alphabétique Tout du long Comme le home principal J'ai pris Deezer aussi Que j'utilise beaucoup Et c'est très très différent Puisque ce qui est assez bizarre sur Windows Phone C'est qu'on a le système de tuiles Alors que par rapport à l'application musique L'application musique Et tout est en ordre alphabétique Donc on a l'impression d'avoir d'un à gauche Plus le côté Windows Que à droite Alors que sur la droite On est sur Windows Phone Donc c'est quelque chose d'un peu particulier C'est un peu bizarre qu'on ait ça Donc là je teste un peu le scroll Qui est un peu différent Puisque le scroll sur Windows Phone Est un peu plus lent que sur Android On y reviendra au niveau du navigateur Donc sur l'appareil photo aussi On a quelque chose de radicalement différent Avec des différences notables Mais on a quelque chose de similaire En termes d'affichage Donc en haut et en bas Et au milieu on a l'image Par contre là où ça va changer C'est au niveau des options Là on va avoir trois onglets Pour choisir le type Les onglets généraux Photos et vidéos Sur Windows Phone On va devoir ouvrir Et tout va être séparé Moins pratique On arrive sur le navigateur internet Que j'avais pris ouvert Donc là sur notre site Bien évidemment Donc là où ça va être Le plus intéressant C'est au niveau du scroll Qui est très différent Sinon ça se comporte plutôt bien Mais ça affiche que ce qui est téléchargé Donc parfois on va se retrouver bloqué Comme vous avez vu sur Youtube Un petit peu Ça affichait pas tout de suite Les données qui n'ont pas été téléchargées L'avantage aussi sur Android C'est qu'on a un scroll Qui est beaucoup beaucoup plus rapide On ne voit même plus Ce qu'il y a affiché pour ça Donc ce qui fait que c'est très pratique Quand on veut revenir très très vite Tout en haut de la page Ou très très haut en bas Ou par exemple Quand on est sur un forum C'est vrai que c'est hyper pratique Là on est déjà sur la partie Youtube du site Et là on y arrive Avec deux fois plus de temps Sur le Yes Enfin deux fois plus de scroll Donc c'est un peu dommage Twitter aussi Que j'ai beaucoup utilisé Et bien là aussi C'est assez différent On a quelque chose De beaucoup plus simple Que le Twitter d'Android Après on a quand même Les mêmes infos Mais par exemple Au niveau des notifications Autant ça affiche 8 notifications Autant sur Windows Bah ça affiche juste Un petit point Disons qu'on en a Au niveau des photos C'est radicalement différent aussi Alors malgré que ça affiche Des carrés aussi Sur Windows On va avoir Toutes les photos Qui vont être affichées Par exemple on va dire En fait la dernière photo Va être affichée tout en bas Et le plus à droite possible Sur Android Ça va être en haut à gauche Et c'est ça la grosse différence On va pouvoir aussi Avoir la possibilité D'afficher par album Sur Android Ça dépend aussi des surcouches On peut voir que là J'ai la possibilité D'ouvrir aussi avec Google Photos Qui a été installé Pour ouvrir une photo Donc là j'ai pris deux Parce que j'avais pas la même photo Mais on peut voir que Alors Voilà On peut la modifier Donc j'ai aller chercher un petit peu La photo Donc là on a beaucoup D'options de modifications Sur Android Si on prend avec Le truc de base Et bien on se retrouve Avec quelque chose De beaucoup plus simple Donc Android encore une fois L'avantage d'être Beaucoup plus complexe J'ai envie de dire Il y a beaucoup plus de choses De choix Par contre l'avantage de Windows C'est beaucoup plus simple A utiliser Parce qu'il y a beaucoup moins Le choix C'est très réduit La barre de notification Est aussi assez impressionnante Puisque sur Android On a l'avantage Donc d'avoir Toutes les notifications Alors Sur Windows Phone On ne les a pas toutes Et on peut même Les développer Comme je viens de le faire Pour avoir résumé Ce qui n'est pas du tout Possible sur Windows Phone Alors malheureusement J'ai pas eu d'exemple là Mais en gros On ne peut pas les développer Comme ce qu'on voit Pour le Flash Info Pour les toggles Alors vous voyez Pour désactiver le Wifi Il nous emmène Comme si c'était un raccourci Au paramètre Wifi Afin de le désactiver Par contre Pour l'activer Ça va s'activer tout seul Et le Bluetooth Ça va être pareil Je ne suis pas sur GDR1 Donc malheureusement J'ai pas l'option 3G Et on est limité à 5 toggles On peut voir aussi Que pour la luminosité On est réduit A juste 4 options Automatique Faible, fort ou moyen Sur Android On va avoir Beaucoup plus d'options Et en plus de ça On va pouvoir régler Toute la luminosité Comme on veut Donc c'est vraiment Et puis en plus de ça On a le maximum De toggles qui est affiché Et là vous voyez On peut vraiment choisir Vraiment comme on veut Sachant que C'est vraiment On a vraiment Cette idée de précision Encore sur Android Qu'on a pas du tout Sur Windows Phone C'est vraiment Deux philosophies différentes Et pareil Moi je suis habitué A avoir quelque chose A utiliser dans le détail Vraiment avoir le côté précis Que je n'ai pas Sur Windows Phone On a aussi le bouton Retour Qui est très très différent Entre Android Et Windows Phone Et le bouton retour On va retourner Jusqu'à là En gros jusqu'au début C'est à dire Que là on a plus d'apps ouvertes Ça va toutes les fermer Le bouton retour Va servir à retour Donc si on revient au home Et qu'on est allé A une autre On avait une autre application Ouverte avant Et bien ça va aller A l'autre application Et encore avant 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 Sur Android Ça va être selon l'application Ce que vous avez fait Sur l'application Une fois que vous êtes sur l'application Si vous faites retour Ça va en gros la quitter Et vous revenez au home Si vous avez ouvert D'autres applications Avant de revenir au home Et bien par contre Il faudra passer Par le multitâche Et ce qui fait Que c'est très différent Puisque sur Android L'intérêt du bouton retour C'est de retourner Jusqu'au home Au menu d'application Sur Windows Phone C'est de retourner Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus D'application ouverte Et qu'on retourne au menu C'est vraiment deux choses différentes Ce qui fait que C'est très différent A gérer Mais ce n'est pas pour autant mauvais C'est vraiment deux choses différentes Au niveau des paramètres Alors là J'ai été assez Dépoussolé Puisqu'autant Les paramètres sur Android Ils sont vraiment catégorisés Avec le côté connectivité Le côté système Le côté affichage Qui est très bien mis en avant Et qui est plutôt On va dire C'est bien organisé Sur Windows Phone Il y a encore beaucoup de travail A faire dessus Puisque comme vous voyez Ce n'est pas du tout organisé Et on se retrouve en fait A chercher parfois Les applications Et même certaines options Sont parfois Mises à des mauvais endroits Ce qui fait que C'est un peu C'est un peu différent On peut voir aussi Qu'au niveau des emails Et comptes gérés Sur Windows Phone On n'a que deux Alors que j'ai Twitter Et Facebook aussi Alors que sur Android Nous en avons Tous les comptes Qui sont liés aux applications On va être affichés Ce qui est plus agréable Et on peut voir Tout ce qui est En gros synchronisé Au niveau de l'affichage Alors Vous voyez Alors ici Au niveau de l'affichage On va avoir plusieurs choses D'affichées Qui va être entre autres Les notifications Qui s'affichent effectivement Ça va vraiment être Par rapport à ce qui est affiché Alors que sur Windows Phone Ça manque encore Donc là de précision Ici on a par exemple Le côté justement Où la mise en veille Nous ça va être dans l'affichage Sur Windows Phone Ça va être dans l'écran de verrouillage Ce qui fait que c'est un peu bizarre Puisque la mise en veille Normalement c'est un peu tout le temps C'est-à-dire 30 minutes Ça va être 30 minutes Ça va être 30 minutes N'importe où Sur le truc Et même à l'écran de verrouillage D'ailleurs Ça prend 15 secondes Que la mise en veille Soit 30 minutes Ou 1 minute Donc c'est très différent On a vraiment une gestion Des paramètres Qui est plus aboutie Pour moi sur Android Et mieux organisée Que sur Windows Phone Où j'ai l'impression D'être perdu Sur plusieurs options Des choses comme ça On a aussi ce côté Manque de détails Sur Windows Phone Et ça va se retrouver aussi Sur par exemple La gestion Par exemple de la batterie Là où on va pouvoir voir Vraiment Qu'est-ce qu'il consomme Sur le téléphone Qu'on a aussi sur Windows Phone L'avantage C'est qu'on va aussi pouvoir voir En fait Depuis combien de temps L'écran est allumé Depuis combien de temps Nous sommes sur batterie Ce qui permet d'avoir Quelque chose de plus complet Et aussi de voir Comment se comporte la batterie Au niveau de De sa consommation Alors que sur Windows Phone On est vraiment Cantonnée à la consommation De l'application En pourcentage Nous n'avons rien Au niveau de l'heure Au niveau du temps En fait Que nous sommes dessus On a par contre L'avantage de pouvoir regarder A 24 ou 48 heures De plus Ou 3 jours je crois Je ne sais plus Ce qui est affiché là C'est trop petit pour moi Et ce qui fait que On a vraiment Un côté très très différent Sur la gestion de la batterie Et pareil Je trouve que Android Est plus intéressant là dessus Pour avoir justement Savoir si jamais On a un souci Au niveau de la batterie Que ça consomme Trop ou des choses comme ça Et bien Je trouve que C'est plus pratique Au niveau de la localisation Aussi on peut voir Sur Android Qu'est-ce qui demande La localisation Et la désactivation Alors que sur Windows Phone C'est est-ce qu'on l'active ou pas Et ça reste assez sommaire C'est vraiment Les très très grosses différences Entre Windows Et Android C'est que Windows Fait vraiment dans la simplicité Alors que sur Android Là vous voyez J'ai carrément 4 possibilités D'écrire On va dire Entre le côté vocal J'avais mis En plus de ça Une chose Enfin un clavier supplémentaire On a Dictionnaire personnel On a un filtre On a juste comme ça On a vraiment pas le mal de choses Alors que sur Windows Phone On a un clavier On peut avoir quelques petites options Et on a Les langues que vous voulez ajouter Et c'est tout Ça reste vraiment C'est vraiment ça en fait La grosse grosse différence Entre Je le répète encore Entre Android Et Windows Phone C'est que On est sur quelque chose De beaucoup Beaucoup plus simple Ce qui fait Pour ceux qui ont Une utilisation intensive Windows Phone En tout cas pour moi N'est pas pratique du tout Surtout quand après On utilise toutes les petites options D'ergonomie Que propose Android Alors là J'ai fait un petit test Avec Windows Windows Phone Alors là Je suis comme un con J'avais mis le mode avion Et ce qui fait Qu'il a fallu Que je réactive le wifi Pour pouvoir l'activer Donc On se retrouve avec En fait un petit test Juste du bonjour Je crois Et tester Alors au niveau des deux Ça s'affiche plutôt bien Mais après Ce qui est bien C'est qu'entre Entre Chrome Et entre Windows Phone Qui utilisent Bing Donc leur propre moteur de recherche On n'a pas du tout La même chose qu'affiché Donc ça montre aussi La différence On a aussi la météo Alors moi J'ai pris la chaîne météo Sur Windows Phone Et on peut voir Enfin j'ai pris Les deux mêmes applications On peut voir Que le widget météo Est plus pratique Sur Android Puisqu'il peut afficher Plus de choses En plus on peut choisir La taille aussi Alors qu'on a le côté Dynamique Qui n'est pas forcément Ultra dynamique C'est un petit peu Une petite faiblesse Je trouve De Windows Phone C'est que le côté Tulle dynamique Est pas super bien géré Aussi je trouve Je trouve que l'application Chaîne météo Souffre un petit peu D'ailleurs Comme la plupart Des applications Tiers de Windows Phone D'une organisation Un peu différente Et pas forcément Plus ergonomique La chaîne météo S'en sort plutôt bien Mais on peut voir Que c'est encore Deux philosophies différentes Là Ça va juste afficher Ma ville Alors que sur Windows Phone Ils affichent Tout le territoire Donc c'est très différent On a vraiment Une très très grosse différence Là dessus Sur des petites choses En fait On est censé A peu près avoir La même application Alors que Quand on regarde La côte à côte C'est pas du tout Affiché pareil C'est assez impressionnant De voir Comment les développeurs Voient les choses Différemment D'un OS à l'autre Et ce qui fait Que voilà Pareil On a Ici sur Android Par contre On n'a pas du tout On perd le côté Carte De la France Entière Pour voir un peu Par exemple Si on veut bouger Dans les dernières Petites choses Que je vous aurais montré C'est Antutu Alors Antutu Il est assez complet Sur Android Mais il n'est pas si complet Sur Windows Phone C'est à dire Par exemple On n'a pas du tout De test 3D Ce qui est assez impressionnant Ça m'a assez perturbé D'ailleurs Qu'il n'y ait pas Ce test là Parce que j'ai l'impression De ne pas avoir Un test complet Pourtant le score A l'air d'être Plutôt D'être A peu près Ce à quoi on s'attend Mais même J'ai l'impression D'avoir Je pense J'ai l'impression Qu'il manque des choses Et il manque aussi Le ranking Par rapport à d'autres Windows Phone Ce qu'on a sur Android On a vraiment Le minimum On a l'impression Que Antutu Là dessus A pas voulu Aller très très loin Et ils ont juste Fait un petit portage Ils ont enlevé Tout le côté 3D Tout le côté ranking De comparaison Et tout On a l'assistance De données Qui permet aussi Donc Android Qui a été Là depuis 4.0 Qui permet de savoir Qu'est-ce qu'on télécharge Alors que ce soit En wifi Ou en 3G Donc on peut voir Qu'est-ce qui a pris Autant de data Selon la durée Et donc gérer Aussi cette consommation On peut savoir Sur Windows Phone Alors là c'est plus En fait Là on a juste Ça nous redirige vers Un lien Pour savoir Comment l'utiliser Mais on reste Tout de même Beaucoup plus limité En termes aussi D'options En fait Là où on peut savoir Vraiment sur Android Qu'est-ce qu'il va consommer Et bah On ne l'a pas Sur Windows Phone Pour le stockage Ce sera un peu différent Au-delà du fait Qu'on voit Que le système Prend énormément de place Bien plus que sur Android On peut voir Que c'est encore C'est pour une fois Un peu plus Semblable Puisqu'on verra Le nombre de giga Consommé Selon la partition Donc que ce soit Les applications Que ce soit Les documents Et ce genre de petites choses Ce sera plus au niveau De qu'est-ce qu'on peut voir Qui consomme Là où par exemple Windows Phone Prend les podcasts Etc On va finir avec Les launchers Qui sont Windows Phone Et sur Android Donc les launchers Ce qui va être La première chose Quand on allume notre téléphone Après l'écran De verrouillage Et qu'il va faire Qu'on va pouvoir organiser Toutes ces applications Et en fait C'est là où je vais finir En fait Ca va être justement Sur toute la philosophie En fait Qui peut se ressentir Sur justement Ces deux choses là Qui sont primordiales Sur un téléphone Aujourd'hui En fait Là ce qu'on peut voir Entre Android Et Windows Phone C'est que sur Android Ce que nous avons C'est un launcher Qui utilise des bureaux Ce qu'on appelle des bureaux En fait Ca va être des pages On va pouvoir mettre Des applications Et ce qui fait Qu'on va pouvoir les catégoriser Selon notre envie Donc par exemple Page principale Ca va être Ce qui va être Utilisé en priorité On aura notre petite page Jeux Une petite page outil Une petite page Options Et des choses comme ça Sur Windows Phone C'est radicalement différent Puisqu'on va adopter Un système de priorité Qu'est-ce qu'on va mettre En premier Quels sont les apps Les plus importantes Jusqu'à aux apps Les moins importantes Celles on va moins utiliser Où on a moins d'importance Justement Qui vont aller plus en bas Et c'est là Et c'est là Où il y a toute la différence Et qu'on peut comprendre Toute la philosophie De Windows Phone C'est en fait Ce système de priorité En plus de ça Android pardon A quelque chose D'assez sympa Avec le côté Wiget Qu'est-ce que c'est Qu'un Wiget Et bien c'est quelque chose En fait Qui En gros C'est une petite chose Supplémentaire Wiget Ça va être quelque chose De malléable On va pouvoir choisir En plus de ça La taille Où on va pouvoir mettre Donc un Wiget d'agenda Qui va nous permettre D'afficher Tout notre dernier agenda Les dernières choses Où on va avoir encore La possibilité de mettre Des raccourcis Pour éteindre le wifi Des choses comme ça Et c'est des choses interactives Donc ça c'est plutôt sympa Puisqu'on va pouvoir mettre Un petit Wiget de musique On va pouvoir choisir Notre lecteur Pour le stopper Etc Sans avoir besoin De passer par l'application On a des choses comme ça Et par exemple Vous voyez Là je mets Le Wiget de météo Qui lui En fait Va nous permettre Malheureusement C'est un petit peu raté Mais il va permettre Par exemple De choisir D'avoir la météo D'avoir la possibilité D'avoir l'heure Des choses comme ça Parce qu'en plus de ça Comme ils sont redimensionables On a plusieurs choix Et là dessus encore C'est une grosse différence Qu'il y a par rapport Windows Phone Windows Phone Jouer avec le système de tuiles Qui malheureusement Je trouve sous-exploité Donc j'espère Qu'avec les futurs Windows Ce sera plus exploité Mais on a un système En fait Où par exemple Là vous voyez la photo Ça va afficher quelques photos Comme ça par-ci par-là Qu'on peut avoir aussi Avec un Wiget de photos On a aussi le système Chaîne météo Qui va me permettre De voir de temps en temps Lui il va se retourner Pour montrer La météo d'aujourd'hui Comme ici Là elle vient de se retourner Mais on la voit pas complètement Et c'est quelque chose Qui est un peu sous-exploité Parce que par exemple L'application musique On pourrait afficher Des artistes Des choses comme ça Ou même interagir avec Et malheureusement Et malheureusement c'est pas le cas Sur Android On a Comment dire Tout un panel Beaucoup plus de possibilités Qui sont mises en place Pour simplifier La vie Sur certains raccourcis Qui n'existent pas Sur Windows Phone Et c'est C'est un peu tout le problème De cette OS C'est qu'il y a des choses intéressantes Mais qu'elles sont sous-exploitées Et qu'elles sont mal organisées Et en fait Donc après ça reste Mon avis Mais c'est là dessus Je trouve qu'en fait Windows Phone n'a pas Cette maturité Ils essayent de faire des choses En plus de ça Windows essaie vraiment De faire quelque chose A part Parce qu'ils ont quand même Ratté le virage De la technologie Et ils essaient de se rattraper Enfin sur les smartphones Je parle bien Et le système de tuiles Il y a des choses intéressantes Mais Ils sont trop en arrière Il y a trop de soucis Et comme on peut le voir Ils mettent vraiment l'avant Ce système de tuiles Mais premièrement On peut choisir un thème Donc comme vous voyez C'est un thème rouge Pourtant vous voyez OneDrive Skype Twitter Facebook Youtube Pro Donc qui n'est même pas La Google en haut La chaîne météo Trophée Enfin le sport Qui est donc un trophée Des choses comme ça Ne changent pas de couleur Donc c'est à dire On a un thème rouge Avec des apps bleues Des apps vertes Des choses comme ça Et Que ce soit ça Ou en photo Et bien malheureusement La photo elle voit Bah allez pareil L'app jeu qui est en plein milieu Qui est en vert Et bah contraste totalement Avec Avec le Comment dire Avec le reste Et ce qui fait que ça fait moche Pour moi ça fait moche Là pour qui ça peut aller Mais pour moi Ça ne s'intègre pas Très très bien Et c'est un peu dommage Puisque C'est C'est Voilà pour moi C'est un OS Qui ne me convient pas Mais qui a besoin De travail encore Beaucoup de travail Parce que Sur Android Et C'est beaucoup plus Fini Il y a beaucoup plus De possibilités Et en plus de ça Donc là je suis en train D'ouvrir une page Pour My Color Screen Normalement La même On a la possibilité De synchroniser Avec Chrome Nos données Mais bon ça Je ne le fais pas Et My Color Screen Il va montrer Que Android Peut aller beaucoup Plus loin que ça Parce que Là ce que je vous montre C'est système de bureau Le truc classique My Color Screen A l'avantage D'être En fait En fait C'est un centre Où tous les gens En fait Vont montrer Ce qu'ils ont fait En fait Ce qu'ils ont inventé Comme design Pour leur smartphone Ce qui leur convenait Au niveau des couleurs Donc là j'en ai pris un Au hasard Et ce qu'on peut voir C'est que En fait On a une organisation Totalement différente D'Android de base Et c'est ça aussi C'est la flexibilité D'Android Que j'apprécie énormément Et ce qui fait que Vous voyez Donc on a à gauche Des applications On peut avoir Des widgets L'avantage En plus de ça C'est qu'on peut Les télécharger Et importer Ces thèmes là Et les mettre Facilement sur son téléphone Sur Windows Phone La seule chose Qu'on peut faire Au final C'est changer la couleur Mettre une photo Et choisir La taille de ses applications Et c'est Vachement limité En plus Vous pouvez voir Qu'au niveau des couleurs C'est les couleurs Qui sont prédéfinies On n'a pas de couleur Donc c'est un peu J'ai l'impression D'être Sur Windows Phone D'avoir Une personnalisation Ultra limité Donc là J'ai mis Une petite Epica Et d'ailleurs On va voir Au niveau Justement De la photo Quel est le souci Pour moi Au niveau De la photo Ce qui fait Vous voyez Vous avez plein D'applications Qui sont opaques Ce qui fait Que la photo On ne l'a pas Quasiment pas On voit La tête Les sens Donc voilà C'est une petite chose Comme ça Ça a l'air d'être Con Mais pour moi C'est un de l'importance En tant qu'utilisateur D'Android En tant qu'utilisateur Même depuis Très longtemps Android Puisque c'est Depuis 2011 Donc ça date Et On se retrouve Avec un Android Qui veut Montrer des belles choses Mais au final Avec ces petites choses Qui ne veulent pas Changer de couleur Et bah On se sent plus limité Et j'étais un peu déçu Là dessus Parce que je m'attendais A voir Comme ce que j'avais D'ailleurs Sur Android J'avais un launcher Qui emprénait Le design De Windows 7 A l'époque Même launcher Sur Windows 8 Et en fait Toutes les applications Changent Mais là Il n'y a pas tout Donc c'est un peu dommage Et le problème C'est que Sur Android On a aussi Cette possibilité D'avoir un launcher Donc de ce style Mais qui peut être Plus complet Et qu'on peut mettre Des widgets On peut avoir Toutes les applications De la couleur Que l'on veut Donc C'est vraiment un combat En fait Ça va être vraiment Le combat Entre Qu'est-ce que vous cherchez Vous cherchez plutôt Quelque chose de très complet Très malléable Qui peut être Qui n'est pas forcément Moins intuitif Mais qui Peut avoir plus de données Ou alors Est-ce que vous recherchez Un système Qui soit plus simple A prendre en main Pas forcément plus ergonomique Mais qui ait moins d'options Qui est Juste ce qu'il vous faut Parce que pour moi C'est C'est pas fait pour Quelqu'un Qui va utiliser son smartphone Comme un dingue Comme par exemple Moi Qui l'utilise A fond Tous les jours Mais plus pour quelqu'un Qui va l'utiliser Pour qui le smartphone C'est pas quelque chose De De prioritaire Que les gens Ne soient pas extrêmement Exigeants En termes d'expérience Utilisateur Qui veulent juste Quelque chose Qui tourne bien Et qui soit Qui peut être Sobre Parce que mon Windows C'est aussi sobre C'est peut-être ça aussi Que les gens veulent Et c'est pas C'est pas forcément mauvais Mais j'ai l'impression Vous voyez Donc là je suis en train De monter d'ailleurs Parce que là C'est de l'enregistrer Sauf que je me suis raté On peut voir que tout Est montré bleu Alors que là Tout n'est pas rouge Donc je termine Oui donc c'est un Windows Phone C'est un OS Qui a des possibilités Mais qui est pas fait Pour Montrer un maximum De Qui a des possibilités Limitées Là où Android N'a pas De réelle De réelle limite Et C'est peut-être ça en fait Que certaines Certaines personnes veulent C'est qu'ils veulent Juste quelque chose Qui Qui tourne bien Sans être forcément Le plus Le plus complet possible C'est ça en fait Windows Phone C'est un OS Qui n'est pas Qui ne cherche pas A être dans le plus Avec le plus de détails possibles Mais Qui montre l'essentiel On va dire C'est vraiment ça en fait Windows Phone C'est l'essentiel Android C'est le plus complet Et iPhone C'est Parce que bon Il y a aussi ça Il y a les iPhone Et iOS C'est C'est un peu le mélange Des deux C'est à dire Ils en font Mais pas trop Enfin Moins qu'Android Après il y a Il y a des autres idées C'est un peu différent Encore Chez iOS Mais Entre Android Et Windows Phone C'est vraiment Deux philosophies Réellement Complètement Différentes Et Ce qui m'a le plus déçu Sur Windows Phone C'est que On m'avait vendu ça Comme extrêmement ergonomique Somme d'utilisation Et optimisé Bah l'ergonomie Pour moi Il y a des choses Sur Android Qu'il n'y a pas Sur Windows Phone Et qui sont pourtant Aujourd'hui Comme j'avais dit Très importantes Comme ce qu'on a pu voir Sur Youtube La simplicité d'utilisation C'est pas forcément vrai C'est C'est différent à utiliser C'est pas plus simple Mais c'est différent Et L'optimisation Donc là on est sur un hardware Qui est Qui est pareil quasiment Et bien L'optimisation Bah au final Je me suis retrouvé Je trouvais que ça consommait Plus de RAM Que sur Android Android 4.4 Parce qu'avant Les autres Android Ça consomme plus de RAM Que Android 4.4 Mais Bah je me suis Retrouvé Bah j'étais un peu déçu En fait Parce que même si Je partais plein de préjugés Je me suis dit Que bah peut-être Que mes préjugés Au final C'était pas ça Et donc Bah j'espère que Bah En fait maintenant Ce que j'attends C'est Windows 10 Windows 10 Qui devrait déjà Être unifié Entre les smartphones La console Le PC Les tablettes Donc j'attends de voir Parce que ce qui va être bien Ça va être au niveau Des applications Parce que comme je l'ai dit Sur le store Il manque énormément D'applications Même de gros Viteurs Qu'il n'y a pas Et Bah ce que j'attends Voilà c'est un store Plus complet Plus riche D'avoir peut-être Quelque chose de plus détaillé Aussi On verra peut-être Avec Windows 10 Ce à quoi on aura droit Mais voilà J'étais un peu déçu Je m'attendais un peu A mieux Et j'espère Que Windows Va pouvoir percer Un peu plus que ça Parce que bon Moi je suis pour La concurrence Je suis pour Qu'il y ait 3 Voir 4 OS Si possible Pourquoi pas S'il arrive à donner Quelque chose de très très différent Parce que c'est quelque chose Qui fait avancer les gens Ça permet de donner du choix Ça permet de Toujours lancer le côté Voilà Et qu'est-ce qu'on peut trouver Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autres Qu'est-ce qu'on peut mettre Comme petites choses Comme ça Parce que pour moi C'est important Et donc Bah je pense qu'on va terminer là-dessus Donc là ça m'entendait quelque chose Parce que j'étais en train De faire ça Mais en une seule traite Et malheureusement Ça n'en savait pas plus Mais donc Voilà Moi j'attends la suite Un peu de tout ça Parce qu'il y a Il y a des bonnes idées Chez Windows Qui sont pour moi encore Sous exploitées Et qui sont Qui a peut-être besoin D'un petit rajeunissement Ergonomique J'ai envie de dire D'avoir plus de choses Plus d'options Parce que C'est pas un mauvais OS Mais c'est un OS Qui pour moi Aujourd'hui Se compare à Android 2.3 C'est Pour moi c'est un OS Qui essaie de rattraper Ses concurrents Parce qu'ils reviennent de loin Parce que Il y a eu Windows 7 Et puis A Windows 7 Ils ont placé à Windows 8 Qu'ils ont Voulu tout recommencer De zéro Ce qui fait qu'on a eu Une cassure Entre Windows 7 et Windows 8 Au niveau Du suivi Mais vraiment Une cassure complète Puisque Ceux qui étaient en Windows 7 N'ont pu aller Que en 7.8 Qui reprenait en gros Quelques trucs de Windows 8 Mais c'était pas pareil Et Windows 8 Il a fallu faire en sorte Que le store Se remplisse au moins Autant que Windows 7 Et En plus de ça Il a fallu convaincre Que les personnes Ayant Windows 7 N'étaient pas lésées Parce qu'au final Vous enlevez une partie Des utilisateurs Et puis même Le fait que vous recommenciez De zéro à l'OS Il y a déjà quand même Quelques utilisateurs Bah ça Ça fait un peu bizarre Donc j'espère que déjà Qu'il n'y aura pas ce souci là Avec Windows 10 Et puis c'est un gros travail En plus de ça Mais Voilà On a des différences Quand même Très très différentes Entre ces deux OS Et c'est Pour moi C'est des gens Qui utilisent Actuellement Qui ne cherchent pas A avoir quelque chose Le plus complet possible Qu'ils veulent juste Un téléphone Qui fasse téléphone Avec des choses supplémentaires Sans demander Les jeux Je voulais même Que sur Android Etc Voilà Je joue quelques jeux Comme ça Pour pouvoir Me divertir Quelques applications Pour me tenir au camp De l'actualité Pour moi C'est vraiment Plus dans l'essentiel Que plus sur le détail Et c'est pour moi La plus grosse différence Actuellement Entre Windows et Android Donc c'est pas un avis Qu'il faut prendre Au pied de la lettre C'est mon avis C'est vraiment Ma perception des choses C'est 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 moi En tant qu'utilisateur Android Ça veut pas dire Que c'est Une parole d'évangile Ce que j'aime Pas du tout Mais derrière Pour moi C'est même pas un avis Définitif Parce que Windows Essaie vraiment D'évoluer On a vu la différence Entre Windows 7 Et Windows 8 Et Windows 8.1 Et on va voir la différence Après avec Windows 10 Et je l'attends quand même Au tournant Et si je peux Je laisserai Dès que possible Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura peut-être appris Comment marche Cette OS J'espère que Mon avis Vous aura peut-être Donné un autre avis Parce que N'hésitez pas A partager Votre avis N'hésitez pas A dire Ce que vous pouvez En penser Tout ça De ce que j'ai pu dire De tout ça Si vous avez une Windows Phone Est-ce que vous partagez Un peu mon avis Quand même Est-ce que vous êtes Pas du tout d'accord Moi je suis ouvert à ça Donc après Si je veux apprendre Encore des choses Grâce à ça Pourquoi pas Mais voilà Après ça reste Que mon avis Qu'il n'est Même pas un avis Définitif Donc sur ce A bientôt Si vous voulez D'autres choses Comme ça Des comparatifs Comme ça J'essaierai d'en faire A la mesure De mon possible Avec les moyens Du bord Mais n'hésitez pas A dire Si ça vous a plu Etc Petite chose aussi On est en train De lancer Une foire à question Donc ça C'est quelque chose Qui va se terminer A nos 2000 abonnés Une petite foire à question Justement Pour Si vous avez des questions Sur Ce qu'on a Ce qu'on fait Si vous aimez bien Si vous avez des questions Comment on a évolué Etc N'hésitez pas N'hésitez pas aussi A les regarder Par exemple La page de l'équipe Si vous avez des questions Particuliers Sur Fally Sur moi Sur Nicolas Sur les gens Qui étaient peut-être là avant Qui sont plus là maintenant N'hésitez pas Donc sur ce A bientôt Et Pour de prochains tests Sur Drogueuse.fr Si vous aimez Ce que nous faisons N'hésitez pas A les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou Nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons Très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Drogueuse.fr